J'aimerais maintenant vous présenter un bon ami, M. Mario Asselin, qui va venir vous présenter notre conférencier principal, donc notre conférencier de ce soir. Et puis, Mario, Montréal, Claire, en combien de temps? OK. On ne posera pas de questions. Merci d'être là, Mario. On apprécie beaucoup. Bonsoir, tout le monde. Alors, ceux qui sont à la maison, là, c'est le temps d'aller se faire un café ou se rafraîchir une petite coupe de vin. Je suis la dernière étape qui nous sépare de notre conférencier ce soir. Alors, j'ai entendu parler la première fois d'Ewin McIntosh en 2005, au moment où un de mes copains avec qui je travaillais était en France et il assistait à une conférence, le Web, où, sur le panel des blogs en éducation, il y avait un certain Ewin McIntosh qui était là, donc, pour traiter de ce sujet-là. Et, Carl Frédéric me demandait, est-ce qu'on le connaît, lui? Parce qu'en 2005, il n'y avait pas beaucoup de blogueurs en éducation et supposément que celui-là parlait français. Alors, effectivement, on avait commencé à le voir sur son blog, qui continue d'ailleurs, EduBlog. Et, c'est intéressant de savoir que Ewin est donc un des premiers qui s'est intéressé à la pratique du blog en éducation. Il continue d'objectiver, de partager, d'ailleurs, sur son carnet Web depuis tout ce temps-là. C'est évidemment quelqu'un qui a une longue feuille de route. Je ne prendrai pas le temps de tout vous la lister. Il me disait tantôt qu'à l'Université de l'Université, Royal Society for the Encouragement of Arts, la Commission européenne, il a occupé des postes de Digital Commissioner, de National Advisor. Évidemment, il a étudié à certaines universités, à Rennes, entre autres, les études politiques, philosophie, économique. À Édimbourg, Modern European Languages and European Union Studies. Il me disait tantôt qu'à l'Université de Strathclyde, c'est là qu'il avait appris comment devenir prof, mais c'est peut-être là où les études étaient les moins utiles. Alors, on n'en parlera pas trop. Probablement que c'est sur le terrain, comme nous tous, qu'il a trouvé les meilleures pratiques. Alors, comme je vous disais, vous saviez qu'Ewin parle un très bon français. Et je ne sais pas si vous savez qu'il s'intéresse énormément à la chanson francophone, chanson française. L'an dernier, lorsqu'on est revenu ensemble de Claire, il m'a fait vider ma banque dans mon téléphone pour voir si c'est quoi qu'il pouvait écouter. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé à Édimbourg dernièrement, supposément que Patrice Michaud, puis Carquois, tout ça, ça joue là-bas. D'ailleurs, cette année, il faut que vous me fassiez penser de parler de Lisa Leblanc. Il ne faut pas qu'il reparte sans m'avoir entendu. Entrepreneur, Ewin a donc fondé NoCash, qui est un start-up qui développe des services, évidemment, autour du design thinking. Éducateur, il a enseigné le français, l'allemand dans les écoles secondaires. C'est un chercheur, c'est un consultant. Ça fait quelques années qu'il nous observe. Je me souviens de la première conférence qu'on avait de non-conférence à Québec en 2007. Il est inscrit à distance. Alors, les liens ne datent pas d'hier. L'an dernier, et c'est une autre première, je pense, Roberto, c'est la première fois qu'il y a une deuxième fois où il y a un conférencier comme ça qui revient. C'est parce qu'on l'aime à peu près. Il nous avait donc parlé beaucoup du studio à la classe. Il était venu nous demander de redonner le processus d'apprentissage aux élèves, de les remettre au centre de ce qu'on fait. Il nous avait donné de multiples exemples de ça. Entre autres, si vous vous souvenez, il nous avait parlé des chefs d'orchestre, après les chefs d'orchestre qui savaient être discrets, qui savaient donner de la confiance. Et il était reparti en nous promettant de revenir. Et en même temps, il nous avait animé le lendemain un atelier. Je ne sais pas s'il y en a été question hier, mais je vous encourage à aller voir le Google Doc qui est encore en ligne sur les multiples barrières qui se dressent devant nous quand on veut réinventer l'école, quand on veut être innovateur, quand on veut faire la révolution, si vous avez les mots exacts. Alors, vous irez retourner voir ça. Donc, cette année, il nous revient avec Formative Assessment. Je pense qu'il a intitulé sa présentation « Quoi de neuf? ». Alors, c'est avec un extrême plaisir que je vous demande d'accueillir avec moi notre ami Ewan McIntosh. Alors, de nouveau, « Quoi de neuf? ». La plus pression qu'on peut avoir quand on livre une conférence comme ça la deuxième fois, c'est que la plupart des gens qui livrent des conférences comme ça font la même chose pendant dix ans. Et ils hésitent de changer trop, comme si les idées d'il y a même cinq ans duraient à l'infini. Et donc, c'est un peu comme le cycle ce soir, à la première année. Donc, si vous n'avez pas vu, c'est un peu comme regarder « Taken 2 » après avoir pas vu « Taken ». Donc, ça va être bien, vous allez vous amuser, mais j'espère que vous avez plus envie de regarder la première partie que moi j'avais envie de regarder « Taken » après avoir regardé « Taken 2 ». Faisons le début. Commençons. Est-ce qu'on a un peu de volume? Volume on the computer? Parfait. Alors moi, moi personnellement, j'étais déçu en 1999 quand j'ai découvert que je n'allais pas changer le nom de 20th Century Fox au 21e siècle. Je me suis demandé pourquoi pas. Et je suis un peu déçu en 2013 qu'en fait, les promesses qu'on avait du 28e siècle, avec toutes ces technologies, Internet, connectivité qu'on avait, en effet, on n'a pas vu le gros impact que ça aurait pu avoir. Si vous voulez, c'est aussi bien que les films dans 1999. Au profondeur, on n'a pas vu, contraire à ce qu'on a écouté hier soir, je dirais qu'en fait, non, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de recherches qui montrent que la technologie seule fait un grand impact sur la façon qu'on apprend. Il n'y a pas de recherche pour montrer ça. Par contre, il y a beaucoup de recherches qui nous montrent exactement ce qui marche pour améliorer l'apprentissage. Et la technologie peut rendre ces choses plus faciles à livrer, ça peut les rendre plus motivants et ça peut les rendre plus efficaces qu'avant, encore meilleurs. Et donc, moi, je veux m'occuper pendant peut-être une heure dix, une heure quart, sur quelles sont ces choses qui font la différence, quelles sont les histoires qu'on a rééquilibrées ces douze derniers mois, avec le travail qu'on fait, et dans les écoles, et dans les industries créatives. Ça veut dire dans les maisons de mode, dans la technologie, dans les tech startups, dans le film, bien sûr, dans le cinéma aussi. Et alors, il y a un trio de questions qui montrent si on fait bien dans une école. Et si vous avez des enfants vous-même, je parle aux adultes ici, je vous demande de poser ces questions ce week-end. Et si vous êtes élève, vous allez bien reconnaître la question. C'est à la fin de la journée, les élèves reviennent de l'école, les parents disent « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? » Et les élèves, ils connaissent déjà les réponses ? « Rien. » Et ma fille, Tina, la dernière fois que j'étais ici, elle n'était pas encore dans l'éducation formelle. Là, elle a cinq ans, ça fait trois mois à peine qu'elle est dans l'éducation formelle, elle connaît déjà les réponses. « Qu'est-ce que tu as fait, Tina, à l'école aujourd'hui ? » « Rien. Je ne me rappelle pas. » Alors, heureusement, elle a moi et sa mère, qui est prof, comme parent. On est les parents d'enfer pour toutes les écoles. Les questions les plus importantes que tous les élèves devraient pouvoir répondre, et aussi tous les adultes dans la vie, parce que sinon la vie, c'est un peu plus déprimant, c'est ces trois questions-là. « Où j'étais ? » « Où suis-je ? » « Où vais-je ? » Si vous connaissez les réponses à ces trois questions, dans la vie, vous aurez du succès. Et comme quelqu'un qui apprend, un élève, un étudiant, vous allez mieux étudier, parce que vous aurez la capacité dont on parlait l'année dernière, de tenir la responsabilité pour son apprentissage, pour savoir le voyage qu'on va prendre pour apprendre. Et ces trois questions, ça relie bien aux trois objectifs de prof, aux trois objectifs de pédagogie. Et la technologie pourrait nous aider dans tous les trois. « Où j'étais ? » « Où suis-je ? » « Où vais-je ? » C'est du feedback, le premier. Le deuxième, c'est les objectifs pour qu'est-ce qu'on va apprendre. Et le dernier, ce qui était « Où vais-je ? » C'est ce qu'en anglais, on dirait « feed forward ». Et je n'ai pas trouvé la phrase « play » en français, mais l'idée de « feed back », mais « feed forward ». Quelles sont les étapes qu'on pourrait prendre ? Et qu'est-ce qu'il peut conseiller le professeur et mes camarades de classe ? Donc, il y a un problème aussi avec ces moyens-là. Et pour prouver ce problème, je vais vous montrer un petit clip. « This is an awareness test. How many passes does the team in white make ? » « Combien passes fait l'équipe sur blanc ? » « La réponse ? » « The answer is 13. « But, did you see the moonwalking bear ? » Alors, vos rires vous trahissent. Il y a quand même pas mal de gens qui auraient déjà vu ce clip et qui n'ont quand même pas pu se rappeler qu'il y avait le gorille ou l'ours dedans. Et ça, c'est une pub, en fait, pour la sécurité des cyclistes. Mais c'est le fait que, la raison que ça marche comme une pub pour les cyclistes, c'est que les conducteurs, bien sûr, ils ne cherchent pas à tuer les cyclistes. Certains, oui. Mais la plupart, non. Moi, je ne suis pas conducteur. Je n'ai même pas de permis. Voilà. Je suis cycliste. Je n'ai pas besoin de permis. Je dis ça avant, aujourd'hui, aux élèves d'ici. Je dis, non, je n'ai pas besoin de permis de conduire là où j'habite. Quoi ? Vous voulez conduire sans permis ? Non, non, non. On a des bus. Donc, en professeur, il y a tellement de choses. On est rassuré. On a une assurance incroyable en tant que professeur quand c'est exactement ce qui se passe dans notre salle de classe et l'effet que ça va. Donc, il y a les causes, les choses qui se passent dans le salle de classe et les effets. Les causes, c'est quoi ? Les professeurs sont très bien à réperer certaines causes et puis faire un effet pour changer ce qui se passe. Le premier, ça pourrait être le comportement des élèves. Professeur, qu'est-ce que vous faites si un élève prend la chaise et le jette ou est prêt à le jeter dans le salle de classe ? Qu'est-ce que ça vous indique ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, la rapidité de vos réponses m'inquiète, là. Essayons un autre. Il y a un élève qui commence à dormir dans la salle de classe. Qu'est-ce que vous allez faire ? Plus fort. Crier, ok, c'est une façon de faire. Peut-être changer l'exercice qu'on va faire. Montrer une clip vidéo, faire d'autres choses. Frapper gentiment sur la tête, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe le premier jour de l'année où ça commence à neiger dehors ? Le plan de leçon que vous avez écrit à 11h le soir auparavant, avec soin. Dès que ça commence à neiger, il n'y a aucun espoir que ce plan de leçon va marcher. Donc, on change, surtout en Écosse. En Écosse, quand il pleut, quand il y a du vent, quand il y a du neige, bref, quand il y a du mauvais temps, ce qui se passe tout le temps, les plans de leçon ne marchent plus, il faut changer, il faut adapter. Et puis, qu'est-ce qui se passe si les élèves sont comme ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez avec ce que vous êtes en train de faire ou vous changez ? Vous changez. Alors, le problème avec tout ça, c'est que le contrôle des leçons, la capacité de changer la leçon, d'avoir plus de vitesse, moins de vitesse dans la leçon, tout ça reste avec nous, les profs. Mais si on veut vraiment avoir du pouvoir pour nos élèves, il faut qu'eux puissent répondre à ces trois questions, il faut qu'eux puissent savoir où ils étaient. Il faut qu'eux, ils savent où ils sont dans leur apprentissage et qu'ils aient les preuves, vous voulez, qu'ils sont là. Et c'est donc à eux, après, de décider où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont étudier, comment ils vont l'étudier et pourquoi. Où j'ai été ? Le problème actuellement, c'est que la plupart du temps, le reportage est fait par le professeur. C'est les professeurs qui passent le temps à planifier des expériences d'apprentissage, à l'avance. Et alors, après, c'est le professeur aussi qui écrit le rapport ou qui fait des commentaires dans le cahier. Où j'étais est répondu par le professeur la plupart du temps. Où suis-je ? Où suis-je, c'est compliqué parce qu'on est obsédé dans nos systèmes d'éducation par le jugement. On peut toujours juger les choses. Ce qu'on découvre, surtout dans les industries créatives, mais plutôt dans la vie en général, c'est que le jugement est très difficile à faire. Il y a très peu de temps où on peut dire oui, non, correct, faux, avec une certainité. Suis-je correct ? Voici une idée. Des pneus carrés pour les voitures. C'est une super idée. Pourquoi ça pourrait être utile ? Est-ce qu'il y a des idées ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que je n'ai pas raison de tout et c'est faux ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose dire que c'est faux ? Les pneus carrés, c'est faux. Il y a un monsieur que je connais, je te verrai après. Il y a en moitié raison, mais il y a en moitié faux aussi. Parce que les pneus carrés, c'est ambigu. Les pneus carrés, c'est très intéressant, parce que si vous avez des roues carrées, qu'est-ce qui se passe à la voiture lorsque ça passe quelque chose qui est plat ? La voiture monte. Ça fait des hauts et des bas. Alors, comment résoudre ça ? Après, ce n'est pas les pneus. On ne touche pas aux pneus parce qu'ils sont carrés et on sait que c'est une très bonne idée. Au lieu de toucher aux pneus carrés, on va toucher à la suspension. On va changer la suspension que lorsque la voiture va monter, la suspension va compenser et nous, on va planer. Alors, c'est exactement comme ça qu'on a découvert la technologie qui fait marcher toute la suspension dans toutes vos voitures. C'est par ordinateur. Dès que les gens qui fabriquent les voitures imaginaient que les pneus pourraient être carrés, ils ont vu la réponse. C'est l'autocorrection suspension à l'avance. Parce qu'un carré, on sait que c'est carré, donc on sait exactement le moment où il faut changer la suspension et on connaît ce moment à l'avance. Donc, vos voitures savent à l'avance qu'il va y avoir un trou et ça réagit avant que vos pneus touchent. Ça laisse le temps pour le calcul se passer pour que vous glissez au lieu de sauter comme ça. Si vous ne me croyez pas, googlez et vous trouverez la réponse. Les pneus carrés, c'est une super idée. On ne peut pas dire que c'est faux. Où vais-je? C'est rarement l'élève qui gère le chemin. Par exemple, je ne sais pas si vous avez ça ici, je ne connais pas du tout la traduction en français pour ça, mais il y a deux trucs qu'on voit beaucoup dans les écoles britanniques. et c'est ça. What are we learning today? What are we learning for? Vous allez dans des classes, vous verrez ça parce que dans une conférence juste comme ceci, quelqu'un a dit c'est une bonne idée d'avoir ça au début de chaque leçon. Alors, ils avaient raccourci à Wilf et Walt. So, you know, what are we learning today? What am I learning for? Et puisque c'est des noms, beaucoup de professeurs commencent à utiliser un petit chien pour illustrer. Parce que les professeurs et du clip art, on ne peut pas les séparer. S'il y a l'option de faire un clip art débile, les professeurs aiment bien l'utiliser, donc ils commencent à rajouter ça. Et alors, ça voulait dire que lorsqu'on allait poser des questions aux élèves, pourquoi vous apprenez ça? Pourquoi vous apprenez ça? Les élèves disaient oh, nous, nous, j'apprends ça pour le chien. Et le problème avec ça, c'est que les professeurs avaient ce vocabulaire pour parler des objectifs. Les professeurs avaient décidé quels étaient les objectifs de la leçon et les élèves, ça les laissait froids. Ils ne comprenaient pas du tout pourquoi ils étaient là. Selon eux, ils apprenaient pour le chien. Donc, où j'étais, où suis-je, où vais-je? La plupart du temps, les réponses à ces questions sont gérées par le professeur. et si on a ça, on ne peut pas donner aux élèves la responsabilité pour leur apprentissage. Ça, c'est très important pour plein de choses. C'est important dans la vie pour avoir un esprit entrepreneurial, pour avoir un esprit où on n'attend pas à ce que le gouvernement nous donne ou quelqu'un nous donne un emploi, nous dise ce qu'il faut faire, mais qu'on a des gens autonomes qui peuvent fonctionner dans une société moderne. C'est très important, dans ces trois questions. Et on voit ça aussi lorsqu'on va dans les industries créatives. Et dans les douze derniers mois, on a travaillé avec une compagnie de jouets à Danemark. On a travaillé aussi avec les Nations Unies. On a fait des storyboards de la politique des Nations Unies. Ici, mon collègue travaille avec eux pour résoudre les grands problèmes qu'ils ont en dessinant. Il y a quatre choses qu'on a apprises en travaillant avec les gens créatifs. Et c'est que, eux, ils connaissent les réponses à ces trois questions, d'abord. Il y a quatre autres choses. Premièrement, ils ont un processus avec lequel ils travaillent. Alors, j'ai parlé beaucoup des processus l'année dernière, je ne vais pas répéter ici. Mais ils ont beaucoup, ils ont un processus, ils l'utilisent religieusement. Deuxième, le point que je viens de dire, ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent à quoi leur boulot sert et ils savent pourquoi ils sont là. J'aimerais poser, j'aimerais que vous posiez à tous vos élèves pourquoi vous faites ce que vous faites. Et vous entendrez un silence plus long que vous n'avez jamais entendu de vos vies. À part la discussion que j'ai eue avec des élèves aujourd'hui. Plus sur ça plus tard. Troisième, c'est les agents provocateurs. se lancer beaucoup ce soir dans les provocations. Et quatrième, c'est obligatoire. Eux, ils disent que they live to perform. Ils adorent partager leurs expériences. On va commencer avec le processus. Briefement, parce que j'en avais parlé l'année dernière, mais juste avant de commencer, vous trouverez sur vos tables ou près de vos tables un bout de papier. OK? Vous aurez besoin d'un stylo. Est-ce que vous savez ce que c'est un stylo? Oui? Vous pourrez utiliser l'iPad avec quelque chose, mais je croyais ça. C'est accessible à tout. Et voici la tâche. Et tout le monde doit le faire. Et tout le monde doit suivre les règles. Si vous n'avez pas de papier, il y en a qui circulent. Écoutez bien les règles, je ne les dirai qu'une fois. Je vais vous donner deux minutes. Et en deux minutes, en partenaire, vous allez cacher vos papiers comme si vous étiez à la maternelle en train de faire un test. Vous allez cacher comme ça. Il ne faut pas qu'ils voient ce que vous faites. Et vous allez dessiner le portrait de la personne en face de toi. OK? Il ne faut pas qu'ils voient et à la fin des deux minutes, il ne faut pas que vous montriez. Il faut que ce soit comme ça, en cachette. Vous êtes prêts? Deux minutes, ça commence maintenant. Go! Sous-titrage FR ? Il vous reste une minute. 30 secondes. 10, 9, gardez une cachette. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Gardez une cachette. Alors, je vais compter de 3 jusqu'à 0 et sur 0, vous montrez la personne à côté de vous. OK ? Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! Et moi ? Ça va ? 7. OK. Revenez avec moi. Revenez avec moi. D'habitude, je fais ça avec un collègue. On a Tom ou Peter avec qui je travaille. Ils font ça avec moi. La première chose qu'on remarque, et on va un peu entre les chaises pour entendre, quel est le mot plus utilisé lorsque les gens font ça ? C'est que vous entendiez 200 personnes en train de dire « Oh, je suis désolé. » Ils montrent l'image qu'ils ont fait. Et mes collègues, ils ne sont pas aussi sympas. D'habitude, quand ils font moi, c'est ça qu'ils montrent. Ce n'est plus les lunettes circulaires, j'en avais avant. Vous, la plupart des gens, ils ont rigolé. Et surtout quand j'ai annoncé ce qu'on allait faire, il y avait des rigoles nerveux, des rires nerveux. Et pourquoi ? Parce que les gens, ils inventent des excuses. Je ne suis pas créatif. Je n'arrive pas à faire ça. Et on associe le mot « créatif » avec « artistique ». Mais en fait, être créatif, c'est avoir un processus créatif. Être créatif, grosso modo, ça n'a rien à voir avec la musique, art, dessin, art plastique. Bien sûr, il faut être créatif pour y arriver. Mais être créatif, c'est une façon de voir le monde. Je vais vous montrer ceci. Et c'est très créatif. Qu'est-ce que c'est ? Qui reconnaît ça ? Je ne sais pas si vous en avez un à Edmondston. Ceci vient du restaurant Wagamama. Alors, à Wagamama, ils ont un système créatif. Parce qu'un système créatif permet aux gens de faire leur travail. Très bien, sans s'inquiéter des détails. Rappelez-vous des professeurs qui, il y a toutes ces choses comme un sixième sens, ils sont en train de gérer dans la salle de classe, ils changent la leçon selon les toutes petites choses qui se passent. Ouh, ça commence à neiger, je vais arrêter de faire ça. Ouh, elle s'endort, je vais jeter un bouquin pour le réveiller. Il y a toutes ces choses qui se passent. Mais ce n'est pas un système. Ça dépend de la qualité de la prof. Ici, il n'y a pas question que la qualité souffre à cause des individus. Parce que cette croix-là, ça veut dire que quelqu'un est déjà venu demander si tout va bien à la table, si on a besoin de quelque chose. Comme ça, vous n'avez pas ce que j'avais dans un restaurant avant hier. Quatre fois, on est venu me poser la question. Est-ce que tout va bien, monsieur ? La quatrième fois, j'avais un calamari dans ma bouche. Il n'y a pas un moyen facile de le faire. J'ai dit, tout allait bien jusqu'à ce que vous me gardiez avec ces questions. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Quatre fois de suite, quatre personnes différentes, aucune communication. Et alors, au lieu d'être très sympathique, c'était quelque chose de très embêtant. Ça ne marchait pas. Ceci, c'est une forme de formative assessment, une évaluation continue. Le design thinking dont je parlais l'année dernière, c'est un autre processus, beaucoup plus développé que ça. qui laisse au début l'idée d'une pensée divergente, où on regarde autour d'un problème, on regarde toutes les informations qu'on peut. On essaye de voir le problème du point de vue de quelqu'un d'autre, d'avoir d'autres perceptions de la réalité. On se rend vite compte qu'il n'y a pas la réalité, il y a les réalités. Quand on fait ça, on commence à définir le problème qu'on croit être le vrai problème. Et à ce moment-là, on peut avoir des idées, prototyper des idées, et surtout, tout le long, avoir des feedbacks, une évaluation de nos partenaires, de nos professeurs, des gens autour, de la communauté, pour améliorer nos idées. Et, j'avais aussi dit comme quoi, à l'école traditionnelle, c'est le professeur le dimanche soir qui dit, « Oh là là, j'ai un cours demain qui parle de l'Antarctique. » Il y avait une prof d'école primaire qui me parlait de son cours qu'elle allait faire sur l'Antarctique, l'Antarctica. Et c'est quoi l'Antarctique ? C'est les pingouins, c'est les icebergs, tout ce que c'est. Elle faisait la décision, avant le cours de lundi, que ça allait parler, première leçon, des pingouins. Donc, elle prend un truc qui pourrait être énorme, parler du changement de climat, et elle le réduit tout de suite, de la part de ses élèves, aux pingouins. Et si aux élèves de venir, le lendemain, essayer d'être inspirés par l'idée de pingouins, alors il y a une limite à combien on peut être inspiré par des pingouins. Même si on est animateur, pingouin, on peut être excité par des pingouins jusqu'à un certain point, puis c'est vidé. Et c'est ça qu'elle voulait, avoir une idée, prototyper peut-être un poster pour le mur, et puis avoir une note à la fin, comment ils avaient compris. Donc, on a fait beaucoup de travail sur le design thinking, dans les écoles, où on enlève toutes ces lignes et donne tout le processus d'apprentissage aux élèves. Alors, vous allez pouvoir me dire si ça marche. Normalement, je suis en train de tweeter en même temps que parler, avec des liens supplémentaires pour aider. Je ne sais pas si ça marche, c'est un peu compliqué des fois. Mais sinon, vous aurez des vidéos qui montrent exactement comment on a fait ça, et avec un lien clair 2012. La deuxième chose qu'ils font les gens créatifs, c'est qu'ils sont des agents provocateurs. Et provocation, c'est vraiment puissant pour apprendre. Déjà, regardez ce qu'il y a ici. Rien qu'en mettant un rose, je sais que je vous ai changé la tête, et il y a quelque chose dans votre tête que vous ne pouvez pas vider de votre tête maintenant. qui pense au soutien-gorge. Non. J'ai fait ça la semaine dernière en Nouvelle-Zélande, on avait 1000 personnes, et il y avait au moins 700 qui avaient ça en tête. Rien qu'en mettant ça en rose. Il pense aux sous-vêtements. Alors là, c'est la partie de la conférence qui ne devient pas très confortable pour les gens, parce qu'on parle de la provocation. Et la provocation est essentielle pour apprendre, et dans les écoles, on n'est pas très fort sur les provocations. Qui sont très forts ? C'est des gens comme lui. Lui, c'est Hegarty. C'est un génie de la publicité. Et c'est un maître de la provocation pour nous inciter à faire des choses. La première chose, la première fois qu'il avait créé sa compagnie, il a déclenché un deal avec Levi's. Pas mal comme premier travail. Il avait inventé une nouvelle chose, un nouveau vêtement qui s'appelle les jeans noirs. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait une époque où il n'y avait pas de jeans noirs ? Ils n'en avaient pas. Eux, ils avaient inventé, ils voulaient en vendre beaucoup. Alors, ils ont embauché l'agence de Hegarty pour faire une publicité. Ils avaient trois mois pour le faire. Hegarty avait l'idée le premier jour. Mais pendant trois mois, lorsque le PDG de Levi's l'appelle au téléphone, comment ça va la campagne publicitaire ? Vous avez des idées ? Ils disaient, oui, oui, on réfléchit, on a plusieurs concepts, on va voir lesquels marchent. Ils avaient inventé des concepts totalement nuls pour montrer aux clients dans les trois mois. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous montrez une idée à un client tôt ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? S'ils ont payé pour trois mois de travail et vous montrez une idée après une semaine, qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est trop cher. Ils vont dire, oh, je n'aime pas ça, montrez-moi plus. Vous avez trois mois, utilisez les trois mois. Donc, ils avaient inventé des idées nulles, exprès, pour montrer aux clients. Et ça s'appelle en anglais des tissue meetings, des conférences mouchoirs. Parce que l'idée, c'est que vous faites pleurer le client et vous dites, je dépense tout cet argent et vous venez avec ça. Et au bout de compte, vous montrez la pièce, le masterpiece que vous voulez qu'ils achètent. Alors, c'est exactement ce qu'il a fait. Et voici le pub qu'il avait pour vendre des jeans. Noirs. When the world zings, zag. C'est pas mal comme publicité. Alors, le PDG de Levi's le détestait. Pourquoi ? Pourquoi toi, tu détesterais ? Pourquoi vous ne vous aimeriez pas ? Vous avez une compagnie qui vend des jeans noirs. Qu'est-ce qu'il manque sur la publicité ? Jeans noirs. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Mais maintenant, c'était le deadline. Il n'y avait plus de temps pour changer la publicité. Donc, ils ont dû rouler avec. Ça, on vendait plus de jeans que dans toute l'histoire de Levi's. Pour publicité. Pourquoi ? Parce que c'est provoquant. Pour beaucoup de raisons. Si vous pensez dans le marché, les années 80, ils sont en train de vendre des jeans noirs. Et être le black sheep, à l'époque, c'était quelque chose d'assez dangereux. à voir dans la publicité. Ça a marché très bien. Ça a provoqué les gens, les intéressés à faire quelque chose. Tellement important que c'est devenu le logo de sa compagnie, Biliers. Ils ont pris l'idée de ce mouton noir pour devenir leur emblème. Imagine une école qui décide sa vision chaque année et qui change son logo chaque année par rapport à un projet produit par des élèves. Imaginez ça. définir votre école sur ce qui produit vos élèves. Définir votre école par le travail, pas par la vision de ce que vous voulez que ce soit. Une autre publicité qu'il a fait, c'est celui-ci que vous allez reconnaître, je crois, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une classique. Et tout ça, c'est fait pour provoquer. Il fait les choses que vous ne croyez pas qu'il va faire. Est-ce qu'on enlève ses vêtements dans l'aromatique? Non! On les enlève à la maison et on les emmène. Donc, faire l'opposé, c'est une des façons les plus faciles de provoquer. Un ami à moi, Chris Hurt, il vient de Danversen en Belgique et sa compagnie était derrière une campagne pour une banque. Et ça provoque, et aussi ça a de rélevance par rapport à ce qu'on discute ici, surtout le panel de ce midi. «Regardez ceci, et la provocation... » «Insecten... » «Insecten... » «Je voel twee insecten op je rug. «Kan dat? » «Ja, glinders. » «Slovenis... » «Slovenis... » «Oui, une moto... » «Oranje. » «Pas erop. » «Zenit... » «Oui, oui, bien. » «Je hebt een vriendin... » «Julie de... » «Oui, oui. » «Een boeiend liefdesleven. » «Dri, vier... » «Dri, vierde, daar is eigenlijk meestal over. » «Dat weten niet veel mensen. » «Dri, spiersgeur. » «Maison rouge, balcon blanc. » «Ja. » «Ja. » «Ik zie geld, ik zie transacties. » «Kent je je rekening nummer van buiten? » «Ik denk dat ik het wel weet. » «Je staat wel negatief op je bankrekening. » «Ja. » «Negen, zeven... » «Laatste maand, je hebt 200 euro's op alcohol. » «Nah... » «Vorige maand... » «300 euro aan kleding gespendeerd. » «Acht... » «Vijf... » «Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. » «Zo iemand, je hebt niet duizend euro. » «Ja, eigenlijk. » «Dien en veertig. » «Ja. » «Zu je juist? » «Ja, dat is wel. » «La magie derrière, la magie... » «Oh my God... » «Alors ce sont des vrais hackers professionnels... » «Ik zie mueng. » «Ik zie mueng. » choses dont elle n'était pas fière. Ça vous a provoqué? Oui ou non? Ça a marché en Europe, ça a vraiment provoqué les gens à regarder. Facebook a vu un véritable changement de jour à l'autre des gens qui mettaient leur profil en privé, juste après avoir vu sur YouTube. 7 millions de personnes qui ont regardé. La provocation, vous allez reconnaître dans les publicités tout le temps et dans les chaînes télé. Pourquoi c'est important? C'est très important. Et vous n'avez pas, c'est pas nouveau, ceci n'est pas une nouvelle idée et ce n'est pas juste dans la publicité, c'est aussi dans le monde d'apprentissage. Edward de Bono, 1969, il écrit « Mechanism of the Mind », « Mécanisme du cerveau ». Il montre pourquoi la provocation est tellement importante. Et ceci, c'est une photo que j'ai prise des montagnes de Kazakhstan. Il n'y a pas grand-chose à Kazakhstan, beaucoup de huile et beaucoup de montagnes. Et dans « Mechanism of the Mind », il explique comment le cerveau, c'est un peu comme ça, que pendant les années où on en prend des choses, c'est comme de l'eau qui tombe ou les glaciers qui passent par les montagnes. Et chaque fois que ça coupe le rocher, c'est une coupe presque permanente. Dès qu'il y a un nouveau fleuve qui arrive ou la pluie qui tombe, où est-ce que ça roule cette pluie qui tombe sur vos cerveaux? Est-ce que ça crée des nouveaux canalisations ou est-ce que ça cherche le canal qui existe déjà pour partir? Bien sûr, ça cherche les canaux qui existent déjà. Et le cerveau humain, c'est à peu près pareil. C'est tout à fait pareil. Donc la plupart de temps, lorsqu'on entend quelque chose d'autre, en fait, tout ce que j'ai dit déjà ce soir, vous êtes en train de l'interpréter selon vos pensées, vos idées et préconcies. C'est très difficile de créer un nouveau fleuve dans vos cerveaux. La provocation est utilisée pour essayer de faire ça. Et dès qu'on fait des provocations, on peut avoir de nouvelles idées et aussi avoir de nouvelles perceptions sur le monde autour de toi. Et l'humour est très important pour ça. Les humeuristes sont les experts de provocation, des blagues. Je vous raconte une très mauvaise blague. Il y a un monsieur de 90 ans qui a été envoyé à l'enfer. Il descend dans l'enfer et là, il voit un de ses copains qui est déjà mort. Et son copain a sur ses genoux une très jolie femme. Alors il dit, mais je croyais qu'ici c'était l'enfer. Et ce copain dit, ah oui, c'est bien l'enfer. Je suis sa punition. Alors, c'est très logique, mais ce n'est pas ce que vous avez attendu. Et donc ça a créé quelque chose de nouveau. Au lieu d'assimiler l'information dans les normes dont vous avez l'habitude, vous allez accommoder, vous allez faire une nouvelle boîte dans vos cerveaux pour comprendre ces idées. Et créer des nouvelles boîtes dans vos cerveaux, ce n'est pas facile. Il faut des techniques pour le faire. Ça ne se passe pas par hasard. Il faut travailler sur la capacité de faire ça. Et il y a plusieurs façons qu'on peut faire. Je vais faire un exercice. Je suis désolé que c'est en anglais. Je n'ai pas eu le vocabulaire, ni le temps d'utiliser la communauté pour trouver. Mais peut-être avant demain, quelqu'un ici peut faire un exemple francophone. Je vous donne une lettre A. Je vous demande maintenant, si on rajoute la lettre T, qu'est-ce que ça donne? A. Très bien la classe. OK. On rajoute la lettre C. Qu'est-ce qu'on a? A. OK. Je rajoute un O. Qu'est-ce qu'on a? O. Super. On rajoute un R. Qu'est-ce qu'on a? A. OK. Vous êtes moins rapide. Alors, qu'est-ce que vous dites? Personne arrive. Acteur. Alors, la raison pour laquelle vous avez souffert avec ça, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre en anglais. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas le mot acteur. C'est parce que vous avez fait exactement ce que l'éducation calviniste qui vient de mon pays vous a préparé. A plus T, A plus C, 4 plus O, code. Mais quand on a R, ce qu'il faut faire, c'est revenir tout au début et recommencer à partir de zéro. Et ça, ce n'est pas logique. Si vous regardez tous les bouquins que vous utilisez, que ce soit sur iPad ou papier, si vous regardez le curriculum que vous avez, c'est tout fait sur la façon logique que vous allez de A à B à C à D pour finir à Z. Mais en fait, vous pouvez aller de A jusqu'à Z, savoir que c'est la bonne réponse. Et en fait, la façon logique pour expliquer ça, c'est aller par G, H, T, puis revenir à A, T, C, D. Ça, c'est plus créatif. Et on fait ensemble découvrir des nouveaux patterns, des choses qu'on n'avait pas remarqué avant. Mais dès qu'on croit qu'on crée la connaissance, le savoir-faire comme ça, on évite totalement la capacité d'être vraiment créatif. Donc, quels sont les processus qu'on peut utiliser pour provoquer et accommoder au lieu de toujours assimiler? Ça peut avoir des effets durs. Quand on fait des workshops avec les professeurs, avec ces techniques, ils disent des choses comme ça. Ça, c'était hier soir, une super prof en Australie, Kate, qui dit « Je me rappelle la confusion totale que j'avais au début à refaire, à réapprendre enseigner. » Et j'apprécie maintenant, je me sens comme si j'ai beaucoup avancé. Elle a dû jeter un peu ce qu'elle avait avant, remettre les parties dans un ordre différent et recommencer. Douloureux, ça prend du temps et de l'énergie, mais maintenant, c'est notre prof, totalement différent. Pour nos élèves, comment on pourrait faire? Comment on peut provoquer nos élèves? Regardons quelques leçons traditionnelles. Voici une leçon traditionnelle. C'est la musique, la théorie musique pour la neuvième année. Et les professeurs, ils voulaient étudier les longueurs des, vous pouvez m'aider ici, les longueurs des notes et les notes. Oh, c'est facile de penser. Bien. Le rythme et les pitchs, la tonalité. Parfait. Donc, il voulait faire ces trois choses-là. Et j'ai dit, OK, trouvez un titre pour votre projet. Donc, le premier titre qu'il avait, c'était « What makes a song a song? » Qu'est-ce qui fait qu'une chanson soit une chanson? Qu'est-ce qui fait que la musique soit un langage? Est-ce musique un langage? Alors, je lui dis, c'est sympa, mais ce n'est pas très provoquant. C'est même un peu ennuyeux. Donc, il a commencé, on a tous fait une discussion de 40 minutes à peu près. On écrit toutes les idées qu'on a pour provoquer autour de cette partie-là du curriculum. Et on a fini là-dessus. Quand est-ce que la musique devient de bruit? Quand est-ce que le bruit devient de la musique? Alors, si vous avez 14 ans, c'est exactement la question que vos parents posent toutes les soirées lorsque vous jouez la musique dans la chambre. Une chose qu'on n'aimait pas, c'était les points d'interrogation. On a dit, enlevez ça et ça devient encore plus provoquant parce que vous déclarez quelque chose. Donc, la musique, c'est né qu'il y a de des feuilles et des arbres. Alors, j'ai du mal qu'on enseigne des gens d'ordures dans les écoles. Vous imaginez cette leçon-là? Les enfants de 7 ans, les enfants, on va enseigner, aujourd'hui, on va apprendre à propos des feuilles et des arbres. Ça vous engage? Il y a des gens qui enseignent ça. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Peut-être qu'ils sont dans cette pièce. Mais c'est ennuyeux. Ça n'engage pas, ça ne provoque pas. Donc, pour provoquer, déjà, ça commence un peu « happy ». Les arbres meurent. On adore les arbres. Ce n'est pas provoquant, ça. Donc, on a fini. On s'est dit, qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans croit à propos d'arbres? À 7 ans, tu crois que les arbres, c'est gentil, sympa. Donc, on a dit ça. Envahisant des arbres. Envahisant des arbres. Ça, c'est provoquant parce qu'à 7 ans, tu ne crois pas que les arbres peuvent envahir. C'est bien d'avoir des arbres. Mais en fait, c'était pour découvrir que pas tous les arbres sont égaux. Pas toutes les feuilles sont égaux. Il y a aussi les maladies. Ceci, c'est très challenging en Europe, enseigné. Presque tous les élèves en Europe vont regarder l'Allemagne nazie. Mais malheureusement, c'est une partie d'histoire que beaucoup d'élèves trouvent très ennuyeuse à étudier. Ils ne voient pas vraiment pourquoi on étudie ça lorsqu'il y a tellement d'autres conflits dans le monde actuellement aussi affreux. Donc, ils avaient commencé avec World War II. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que ça apporte aujourd'hui pas très provoquant, très ennuyeux? On a fait beaucoup de discussions et on a fini par ajouter juste un mot au titre original très provoquant. Le mot, c'était maïe. Mon amène nazi. Alors, quand je vous dis ça et vous êtes ma classe, par exemple, déjà tout le monde commence à avoir un avis là-dessus. Ils ne veulent pas être associés à ce titre. Donc, ils commencent à parler, ils commencent à poser des questions. Ils ne connaissent pas les réponses. C'est donc quelque chose à rechercher. Et les provocations, une bonne astuce dans la tête d'avoir, c'est différent qu'un désir. C'est un point de bonheur fait beaucoup. On peut croire qu'on est en train de provoquer lorsqu'un titre sait, par exemple, que les trains soient toujours à l'heure. Ceci n'est pas une provocation, c'est un désir. Que les trains soient toujours à l'heure. Une provocation sur le même thème, ce serait quelque chose comme on va donner de l'argent aux gens qui attendent des trains. Est-ce que ça, c'est provocation? Oui, plus. Donc, on a fini par faire une sorte de conseil pour faire ces sujets génératifs. Le premier conseil, c'est la question, et alors? À quoi c'est important? Pourquoi je devrais m'engager là-dedans? Est-ce que le titre qu'on a inventé pour l'unité de travail qu'on va faire, le projet, est-ce que ça passe le test d'un enfant de 14, 15 ans qui dit, « Et alors? » Est-ce que c'est un pseudo-problème? Donc, un problème qui vient des cahiers d'école mais qui n'existe pas dans le vrai monde, qui est trop éloigné des élèves pour être vrai. Est-ce qu'il y a des possibilités de divergence? Ou est-ce que c'est un sujet qui ferme les options, qui est convergent? Est-ce que ça rend les gens naturellement curieux? C'est très important. Est-ce que ça peut être accessible à tous les élèves? Finalement, presque, est-ce que c'est ressourcible? Est-ce qu'on a des choses déjà dans nos placards sur Internet qu'on peut utiliser pour faire découvrir les idées derrière le sujet? Et finalement, essayer de ne pas poser des questions. La plupart des questions qu'on entend dans les salles de classe, comme on dirait dans la loi, c'est une question tendancieuse. Et si vous êtes avocat, vous n'avez pas le droit de poser des questions tendancieuses. Mais les professeurs, d'après les classes qu'on a observées ces 12 derniers mois, je dirais que c'est à peu près, je ne sais pas, peut-être 600 classes qu'on a observées, je dirais que bien au-dessus de 95% de temps, c'est des questions tendancieuses qu'on entend dans les salles de classe. Ça veut dire que les élèves sont en train de deviner ce que le prof veut comme réponse. Donc on a pris ces conseils et maintenant on travaille avec les châteaux en Écosse. Il y a à peu près 350 sites historiques en Écosse où les écoles peuvent visiter, les familles aussi. Mais lorsqu'on fait une visite là-bas, il y a un problème avec le langage utilisé pendant les visites. Et ça réssemble les problèmes qu'on a dans les écoles. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées par des super guides comme ce monsieur ici. Là, il explique au château d'Édimbourg qu'on croit Sir Thomas Randall pour reprendre le château. Il n'avait que 30 hommes. Le château était pris par les Anglais. Ils voulaient le reprendre. C'est très difficile de monter le château d'Édimbourg parce que c'est sur un volcan. Alors, ils ont pris les pots de moutons. Ils ont mis les pots de moutons et les têtes sur leur tête comme ça. Et la nuit, ils montaient doucement le côté du volcan. Et comme ça, à chaque fois qu'un soldat anglais croyait qu'il entendait quelque chose, il regardait et il disait « Oh, c'est juste les moutons qui mangent le soir ». Et 30 hommes, ils ont repris le château. Ils ont tout détruit pour que personne ne pouvait l'avoir. C'est comme des enfants qui se battent pour un joujou. Alors, c'est fascinant comme histoire. Il y a des vraies histoires à découvrir, mais la façon par laquelle ils font, ça ressemble un peu au film de Ferris Bueller. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le clip dont je parle. Plus fort. Eles ont eu lieu d'envoyer les effets pour avoir une grande depression. Leab à l'économique ? Une de tarifes billes. La moelle-smoot et les tarifs actes ont高é la parole en plus ou plus élevé pour la réduction. En effet, on en l'économique, de l'économique, de l'économique, pas de la Opion d'aliment, de l'économique, de l'économique, il n'ogique, d'économique un peu plus élevé pour le retenement, de l'économique. Ça, c'est la pédagogie qu'on avait témoignée. On a témoigné dans les écoles, les questions tendancieuses qui cherchent une réponse, et on a témoigné aussi dans les châteaux. Donc, on est en train de changer ça, et notre point de départ, c'est d'essayer d'encourager les professeurs d'avoir non une question au début, mais le sujet dont on parlait, un sujet génératif qui génère des torgentielles. Et les élèves doivent regarder des matériels pour rechercher cette idée, et quand ils font des recherches, ils vont avoir des questions. Et ils écrivent les questions sur un post-it, ils posent sur le mur. Ils peuvent poster sur le côté googlable, ou le côté non-googlable. Et lorsque l'on fait ça au début, toutes les questions sont ici. Toutes les questions qu'ils ont, c'est googlable. Donc, ce qu'on dit, c'est « Ok, ça c'est votre devoir, allez googler, cherchez toute cette information, et ce n'est pas la peine que je vous enseigne, ça va être ennuyeux. Vous allez chercher ça, par contre, le temps précieux qu'on a dans la salle de classe, on s'occupe des questions non-googlables, beaucoup plus intéressantes. Et ça, c'est complètement contre 2400 ans, de penser sur la pensée. En 2400 ans, on n'a pas changé notre façon de réfléchir. Socrate, Socrate aimait les questions tendacieuses. C'est ce qu'il était, c'est ce qu'il s'est. Une question socratique, c'est une question tendancieuse. Plato, il voulait les fées, il était obsédé par les fées. Ne dis pas ce que vous pensez, dites-moi la vérité. Et Aristote, il a détesté l'ambiguïté. Il n'aimait pas l'ambiguïté, il voulait que toutes les choses aient sa place. En 2400 ans, nos systèmes d'éducation étaient basés là-dessus. Donc, pour changer ça, il faut faire d'autres choses. Et je vous montre un petit clip vidéo. Ceci, c'est que Trina, ma fille, il y a deux ans, je dois vous expliquer quelque chose, je vais commencer à rouler le clip. Mais on avait acheté une nouvelle voiture à ce moment-là. Et ça avait un lecteur CD. Première fois qu'on avait un lecteur CD depuis longtemps. La dernière fois qu'on en avait un, c'était lorsque ma femme était enceinte. Et quand elle était enceinte, elle était fan de The Beatles. Elle déteste les Beatles maintenant, mais quand elle était enceinte, The Beatles, Red Album, c'était ce qu'elle voulait. Alors, on met le Red Album dans la voiture, ça commence à jouer, et regarde ce qui se passe avec ma fille. Il y a un autre mal-là, c'était ce qu'elle va. Il y a un autre mal-là, c'était ce qu'elle va. Il y a un autre mal-là, c'était ce qu'elle voulait. Alors là, ma femme a fait lui casser la voiture parce que jamais elle n'a entendu cette chanson. Mais elle connaissait toutes les paroles. Comment ça se passe? Peut-être le plus jeune conférencier aujourd'hui va chanter comme Catherine a chanté les choses qu'elle a entendues ce soir. Lorsque sa mère était en ça. C'est incroyable. Et ça montre aussi, avec le travail de Sugata Mitra, en Inde et Bangladesh, avec le hole-in-the-wall experiment, on donne un ordinateur, Internet et des jeux aux jeunes. Pas de professeur. Non seulement ils deviennent fluides en anglais, mais ils apprennent le contenu scientifique qui est dans les jeux aussi. On a ces recherches qui montrent qu'en fait, sans professeur, les élèves avancent dans leur apprentissage. Le travail de John Hattie qui montre que toutes les interventions qu'on fait en prof vont améliorer l'apprentissage. Tout. Mais quand un élève qui n'a pas un professeur avance déjà par un effet de 0,4, un effet de 0,4, il n'y a en fait qu'un tiers des interventions qui font les professeurs et les élèves qui sont au-dessus de ça. Ça veut dire que deux tiers des choses qu'on fait ne rajoutent rien à l'apprentissage. Les salles de classe plus petites, rien. En effet, des 0,26. Ça ne rajoute rien. Les choses qu'ils rajoutent, ça nous intéresse. Une des choses qu'ils nous rajoutent, c'est par rapport aux questions qui n'ont pas de réponse, c'est l'idée que des projets interrogatoires, des recherches, des expériences pour apprendre. Une expérience est différente que moi en train de vous dire quelque chose. Donc une expérience, ce serait que vous découvrez tout ce que je suis en train de vous dire en faisant une expérience qui dure des jours, des semaines. Dans cette école, on est en train d'en faire un. J'ai eu le plaisir d'avoir, je pense que c'était à peu près 45 minutes, on était une douzaine de personnes, avoir une conversation avec c'est Denis et Annie, c'est ça? Et pendant 45 minutes, il n'y avait pas une chose qu'on discutait qui était googlable. Il n'y avait pas une chose qu'on pourrait juste chercher sur Google. Le niveau de conversation était là-haut. Ceux qui étaient là sont d'accord, je crois. C'était incroyable. Denis pose la question pour son TEDx. Est-ce que les riches et les pauvres voient le monde différemment? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît la réponse? Alors, la première question que j'ai posée à Denis, c'était, est-ce que tu as parlé à un millionnaire? Il paraît en fait que Denis est un très bon copain avec un millionnaire. Et depuis qu'il a dit ça, moi et Denis, on est devenu aussi des très bons copains. Et puis la question, est-ce que vous avez vu des gens pauvres vu leur expérience? Oui. Donc, il a fait les recherches sur des mois, peut-être des années d'expérience avec d'autres visites pendant les années. Il y a des choses qui mettent du temps. On ne peut pas dire, c'est une unité du travail qui dure trois leçons parce que là, il faut des mois pour apprendre comment répondre à cette provocation. Et c'est une provocation parce que dès que je l'ai dit, la moitié de la salle avait fait « pfff ». C'est une provocation qui se passe dans vos têtes. Il a essayé de comprendre ce que Denis dit. La recherche, c'est la partie la plus difficile. Mais il ne montrait pas de tristesse avec ses difficultés. Il voulait absolument répondre à sa propre question. et il a quelque chose en commun avec Einstein dans cet égard parce que c'est Einstein qui disait que jouer, c'est la recherche, c'est la forme de recherche la plus haute. Mais jouer, c'est une chose qu'on ne fait plus apparemment lorsqu'on est à l'école, plus tard dans l'école. Jouer, c'est quelque chose pour la maternelle, ce n'est pas pour nous, les adultes. Quand on fait le travail dans les industries créatives, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les Legos, c'est l'outil numéro un pour avoir des idées. Ceci, c'est un workshop que je faisais avec une des plus grandes sociétés de télécommunications qui voulait améliorer la façon par laquelle ils opèrent avec les clientèles. Et en deux heures en jouant avec des Legos, on a fini par avoir 600 nouvelles idées sur comment la société pourrait mieux faire pour sa clientèle. Des idées qui n'existaient jamais avant. Avec une compagnie de mode mondiale, on avait des Legos et un tas d'autres choses pour inventer de nouveaux produits. Ceci, vous connaissez les certificats de cadeau. Ceci, c'est une machine dans le magasin. Vous mettez votre certificat de cadeau dedans et ça vous présente des cadeaux. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, vous appuyez le rouge, ça vous donne un autre. Si vous aimez, le vert, et vous gardez, vous payez pour avec le certificat de cadeau. et comme ça, le certificat de cadeau, ce n'est pas que toi, tu vas dans le magasin choisir ce que tu veux, il y a toujours un élément de surprise. Donc, je me demande s'ils vont mettre ça bientôt dans leur magasin. On utilise des Legos aussi pour planifier qu'est-ce que ça pourrait donner à un fashion show, un show de mode un peu différent. Et on utilise des Legos pour faire des prototypes de très bas fédélité. Quand on montre les idées finales, donc on veut montrer notre meilleur travail, on montre aussi sur les panneaux tous les travaux qui allaient jusqu'à ce point-là. Donc, on montre le travaux fini, mais on montre aussi le messy learning, tous les dégâts qu'on avait fait pour arriver à ce moment final. Et quand moi, je faisais un cours d'anglais, le professeur passait tout le temps à cacher les pensées que j'avais pour faire ce travail fini. Et en mathématiques, c'était le contraire, il fallait montrer tous les travaux qu'on avait pour arriver au résultat final. C'est plutôt les mathématiciens qui ont raison. J'aimerais aller dans les écoles et au lieu de voir le travail fini sur le mur, très beau et tout, j'aimerais voir toutes les ordures, les choses qui menaient jusqu'au produit final d'apprentissage. Parce que c'est exactement ça qui se passe dans le vrai monde. Lorsqu'on fait un iPhone app, on ne touche pas un ordinateur jusqu'à ce qu'on ait une idée à prouver en carton. Ici, elle prend le carton, le directeur appuie le bouton, quand il appuie le bouton, elle enlève quelque chose derrière, ça montre le prochain écran du app pour l'iPhone. C'est très bas de fidélité parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas la peine d'avoir travaillé sur l'ordinateur pour faire ça. vous connaissez Sesame Street. Ils ont fait un super app où tu peux faire danser Elmo et tu peux t'appeler. C'est super pour les petits. Et Ideo, la société Design Thinking leur a aidé. Je vous rappelle qu'Ideo, c'est une société qui coûte 2500 dollars par jour. Voici le travail que ces gens très sérieux ont fait pour prototyper cet app. D'accord, Cool! C'est des gens qui s'amusent, mais avec ça, ils pouvaient mettre ça sur YouTube, demander aux gens est-ce que c'est une bonne idée, et changer leur idée. Lorsqu'on dessine les choses, au lieu de les écrire et les mettre dans les PowerPoints, quelque chose arrive. Qu'est-ce qui se passe avec les mains lorsqu'on a dessiné une idée? Les mains, ils commentent? Montrer, démontrer, tourner, jouer avec l'idée. Donc, on peut jouer pour apprendre. On peut jouer, en fait, pour faire nos prototypes d'apprentissage. Et faire des prototypes, c'est tellement, tellement important. C'est aussi l'idée qu'on peut toujours s'améliorer. Et l'idée qu'on peut toujours s'améliorer est très difficile à avaler pour certaines écoles. Ils disent, nous, on fait assez bien déjà. On n'a pas besoin de vos nouvelles idées. Ils datent de 1969. Et quand ils me parlent comme ça, je pense aux cyclistes de cet été de la Royaume-Uni. Ils avaient gagné dix médailles d'or aux Jeux olympiques. Et aussi la Tour de France avec Bradley Wiggins. Et le vrai héros de l'équipe, c'est Dave Brailsford. L'équipe, le chef d'équipe. Et lui, il fait ce qu'on appelle incremental improvement. Amélioration incrémentale. Ça veut dire 1% à la fois. On regarde tout ce qu'on fait. Et s'il y a quelque chose qu'on peut augmenter par 1%, on le fait. Et on voit que dans nos mondes, il y a toujours l'espace pour monter quelque chose à 1%. Et faire beaucoup de travail pour améliorer 1%, ça vaut la peine. Parce que tous les petits 1% ensemble, ça fait 10, 20, 30% de différence. Donc, ils regardent à quelle heure ils dorment. Est-ce que ces cyclistes savent se laver les mains très bien? Pourquoi c'est important de bien se laver les mains si on est cycliste? Si on tombe malade, on ne peut pas aller aussi vite. C'est des choses simples qui tuent des équipes. Alors, on a pris ces principes d'amélioration incrémentale dans les écoles de Brisbane. Ils ont commencé à faire des prototypes de travail. Ça, c'est les derniers prototypes qu'ils avaient faits à propos d'un projet de géographie et histoire. La première fois qu'ils avaient essayé, ils ont tout raté. Les produits d'apprentissage étaient très médiaux parce que les élèves devaient gérer leur voyage de découverte. Et ce qu'ils ne faisaient pas, ce n'était pas assez de prototypes. Et sans faire assez de prototypes, c'était raté. Cette fois-ci, ils en ont fait 18. Imaginez ça, 18 versions de l'essai que vous allez écrire au lieu d'une. Quand j'étais à l'école, si je donnais une dissertation à la prof et elle me rendait, c'était parce que c'était faux. Ici, ils rendent et ils attendent à ce que ça revienne avec des critiques. Tout ce monde, ils ont un processus, que ce soit en cyclisme, que ce soit dans le monde créatif, dans la maison de mode, que ce soit dans une salle de classe. Ils savent que deux prototypes, ce n'est pas assez. Ils savent que si vous voulez beaucoup d'idées, ou si vous voulez des bonnes idées, il faut en faire beaucoup. Ils utilisent des mots par hasard. Donc, ils prennent un mot, n'importe quel mot, et ils commencent à résoudre leurs problèmes avec ce mot-là. Donc, si un problème pour vous, c'est que la réception de l'école n'est pas très accueillante, vous prenez un mot du journal, comme ça, par hasard, et vous commencez la lutte pour résoudre ce problème avec ce mot. Ce mot, ça pourrait être « traffic », ça pourrait être « cat ». Ça dépend. Et on commence la découverte avec ça. La perception est partie des compétences design. Et en utilisant des techniques toutes faites, comme utiliser un mot par hasard, ça aide à changer sa perception, ça aide à provoquer son esprit, à réfléchir du monde autrement, de voir l'éducation autrement. Il y a des livres qu'on peut acheter, pleins, pleins d'idées pour provoquer. Et ceci, c'est un des plus connus de professeurs John Adams de Stanford, qui avait fait une étude, beaucoup d'études, sur ce qui tue la créativité et ce qui l'aide. Qu'est-ce qui tue la créativité? C'est les gens qui manquent de patience, qui intorrent, qui sont ennuyés lorsqu'on explique une nouvelle idée. Ils sont pessimistes, ils jugent. Qu'est-ce qui aide? Ceux qui ne font pas de jugement trop tôt, qui n'essaient pas de mettre une note avant que le travail soit fini, qui encourage, qui élimine leur statut dans la salle de classe, par exemple. Ils sont optimistes. Ils ne perdent pas d'énergie à évaluer un travail quand c'est trop tôt pour l'évaluer. Et ça, quand je lis les choses comme ça, vous voyez comment c'est tenu dans l'émotion d'apprendre. En fait, si vous voulez beaucoup de créativité et de nouvelles idées et de nouvelles perceptions sur ce qu'on apprend, au lieu de juste avaler ce que le bouquin vous dit, il faut vraiment taper dans les émotions et voir qu'est-ce que les émotions pourraient dire. L'année dernière, je vous avais raconté l'histoire de TEDx où les élèves avaient utilisé des storyboards, ils avaient utilisé des petits cartons pour se rappeler de ce qu'ils voulaient dire. ils ont fait leur discours. Mais c'est un processus plein d'émotions. Et on avait créé avec Google Docs un graphisme d'émotions avec une note pour chaque mot qu'ils donnaient. Donc, lorsqu'ils donnaient ces mots-là, le score était assez low, la note était bas. Et lorsqu'ils donnaient ça, deux minutes après leur discours, ils étaient contents et qu'ils voulaient l'essayer encore une fois. ça, ça avait la note assez élevée. Et ça nous montrait, nous, l'émotion qu'ils avaient pendant le projet, mais on leur montrait, eux aussi, les émotions qu'ils avaient tous ensemble. Alors, quand vous luttez tous ensemble, qu'est-ce que ça fait au groupe ? De toute façon, c'est une dynamique qu'on veut tous y arriver ensemble, même si c'est difficile. Quand on se sent un peu seul, on ne peut pas lutter. On reste nerveux. On ne peut jamais devenir content avec ce qu'on fait. Et ce sens de communauté, c'est très important pour articuler ses succès. On avait remarqué que les mots que les élèves utilisaient n'étaient pas très riches. Donc, on a commencé à travailler, un peu comme Darren faisait avant, avec des images Creative Commons et demandé, cherchez une image sur Thicker Creative Commons qui montre comment vous vous sentez à propos de l'apprentissage, des choses que vous êtes en train de faire. Il y a les élèves qui choisissent ça comme image et puis ils décrivent avec un langage très riche pourquoi ils se sentent comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent comme ça en ce moment ? Oui. Peut-être. Comme ça. Peut-être que ça, c'est à la fin de l'année que vous vous sentez comme ça. Au début. Les images peuvent provoquer toutes sortes d'émotions différentes. Les mêmes images, deux textes différents, deux sentiments différents des gens. La lutte de pousser tous ensemble, ça, ce n'est pas une mauvaise lutte. C'est une lutte positive. Les gens qui veulent attraper chaque moment de l'apprentissage, les gens qui sont libres à faire ce qu'ils veulent. Il y a plein de preuves que si on est conscient de nos émotions par rapport à notre apprentissage, ça peut améliorer nos notes scolaires par au-dessus de 10-11%. Donc ça, c'est une partie aussi de la provocation. La provocation, c'est savoir ses émotions. Au niveau du langage, il faut aussi des choses comme le solo taxonomy. J'ai parlé de ça l'année dernière aussi, brièvement. C'est l'idée qu'on a, quand on commence, on n'en sait pas beaucoup de la matière. On est pré-structurel. On a tous ces morceaux, mais on ne sait pas quoi faire avec. Dès qu'on devient unistructurel, on voit qu'il y a deux choses qui vont ensemble. Mais c'est vraiment pas bien connaître la matière. On devient multistructurel. On comprend qu'il y a des choses qui marchent bien ensemble. On voit qu'on a fait plus que des connexions simples. On a fait deux ou trois connexions entre les idées. Rélationnel, c'est qu'on comprend la totalité de la situation qu'on regarde. On comprend peut-être pas comment ça s'assoit dans le champ de la connaissance générale. Ça, c'est quand c'est abstrait. On dit extended abstract. Donc, c'est la connaissance de concret et on comprend où se situe le concret dans l'abstrait. Et nous, on utilise ce langage-là avec des tout-petits dans l'école primaire. Quand on leur pose comment ça va dans votre projet, au lieu de dire ça va, c'est bien, ils utilisent un mot comme je crois que je suis multistructurel et je ne vois pas comment arriver à un relationnel. Je suis coincé là. Ça donne une information aux professeurs et aux gens autour pour les aider. Alors, je veux vous montrer juste une dernière petite histoire, pas plus que dix minutes. Roberto me fait toujours la gentillesse de me mettre après le premier alcool et juste avant le deuxième. J'en suis très conscient, mais j'ai envie de raconter cette histoire parce que c'est un montre en pratique où la technologie peut aider avec la provocation, avec ces trois questions principales, où j'étais, où suis-je, où vais-je. Rosendale, c'est une école à Londres, à Brixton. C'est une école dans un endroit de ville très difficile, là où les émeutes étaient dans les années 80. On a des gens qui payent leur facture BBC. On a des gens dont les parents gèrent la BBC. Il y en a des gens qui ne payent même pas leur forfait BBC, tous dans la même école. Mais ils font un effort pour faire les choses différemment. Ici, ils ont créé un champ sauvage au milieu de la ville, dans l'école, pour donner un goût de la campagne. Il n'y avait pas assez de place pour une bibliothèque assez grande dans l'école. Donc, ils ont demandé aux parents, ils ont trouvé un London bus, et ça, c'est la bibliothèque de l'école. C'est juste pour vous donner une impression de cette école particulière. Moi, j'adore ça comme signe de bibliothèque. No shushing. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Le proviseur nous posait cette question. Comment peut-on raconter l'histoire d'apprentissage pour chaque élève dans cette école? Et tout de suite, je lui ai dit, ces trois questions-là, c'est exactement ce qu'il faut poser. Où j'étais? Où suis-je? Où vais-je? Il faut penser au feedback, les objectifs, feed-forward. Donc, d'abord, les objectifs. On en a parlé déjà ce soir. Vous reconnaissez la conversation qu'on a eue. Et vous voulez faire l'ongre, les Jeux olympiques. Et vous voulez faire le monde dans lequel on habite. On a commencé avec le très ennuyeux London. Donc, ça, c'est quand tu demandes à ta fille ou ton fils, qu'est-ce que tu fais à l'école? Londres. Ça dit tout, hein? Et on a fini avec une phrase qui était, London is full, evacuate. Londres est rempli, évacué. Et en planifiant ça, ça, c'est son plan. Et dans sa côté immersion, on voit toutes les ressources qu'elle avait déjà, les expériences. Elle les emmenait dans le tube londonien, dans le train de Londres pour sentir comment c'était quand il y a trop de gens. Elle a des choses sur le cycle d'eau et comment c'est un problème dans les grandes villes. Elle avait aussi des cartes du Google Earth. tout un tas de ressources qu'elle avait déjà, mais elle mettait tout à disposition des élèves sans l'enseigner. Elle enseignait rien. Et les élèves commençaient à faire leurs propres recherches. Et on a revisité l'école et on voulait voir le coin-projet. C'est très important d'avoir des coins-projet. Voici son coin-projet. On l'a détesté. Pourquoi on l'a détesté? Parce que ça, ce n'est pas un élève qui a fait ça. Pas des bords de rue. Pas des élèves qui mettent ça. On a dit, c'est les professeurs qui ont fait. Il faut vraiment que ce soit le coin des élèves. On est revenu le lendemain. C'est ça qu'on avait. Ça, c'est toutes les recherches qu'ils font. Et les post-it que vous voyez, c'est un peu comme laisser un commentaire sur un blog ou sur un article qu'on trouve sur une carte. Les post-it, c'est des commentaires qui rajoutent des idées à ce que les élèves ont déjà proposé. Donc, pour arrêter ça, vous pourrez faire ceci. Pour la sécurité, on pourrait avoir des caméras. Ils construisaient des choses qu'ils voulaient faire. Ils faisaient des prototypes, des idées qu'ils avaient. Habitaient souterrains, habitaient sur la lune. La salle de classe était vraiment bordélique. Il y avait des choses partout. Il y avait des Legos partout. Des prototypes partout. J'adore celui-ci. Il dit, si il y a un hôtel sur la route, ça vous ramasse si vous êtes sans domicile. Sur ces études, ils ont commencé à créer leurs idées et le professeur n'enseignait rien. Ce qu'elle faisait, c'était s'occuper de ces trois questions-là. Elle voulait que les élèves puissent répondre à ces trois questions. Où suis-je d'abord? Ça, c'était le mur. Donc, quand les élèves posaient des questions, mais vraiment, où suis-je avec ce projet? Ils n'avaient que regarder le mur. Ça a été, mais les post-it, c'était impossible à rechercher rapidement. Ils tombaient par terre. Ils étaient mis à la poubelle par les gens qui détruisent l'école. Donc, ce n'était pas parfait. Où vais-je? C'était aussi très compliqué. On avait demandé aux amis sur Twitter, comment vous, vous ferez du feed-forward? Donnez des feedbacks qui aident à avancer les élèves. On avait ça pour commencer avec un but. Ça, ce n'était pas assez bien parce qu'en fait, on a son but et puis, on a besoin de feed-forward pour savoir où aller après. Et notre ami en Australie, Chris Hart, il a fini par faire ça, notre guide de feed-forward. Donc, on voit le voyage qu'on fait, que c'est tangentiel. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas linéaire comme ça. Il y a des émotions ici qu'il faut faire. Il y a des attributs de projet. Et une fois qu'on arrive au bout, le but, ce n'est pas un but fixe. C'est plusieurs arbres. Il y a plusieurs chemins où on pourrait aller avec notre but. L'idée que feed-back, souvent, c'est une façon pour le prof de faire converger la pensée d'élèves. Feed-forward, ça peut être une façon d'ouvrir la possibilité pour les élèves encore plus. Ce qu'on a fait aujourd'hui dans la discussion avec Denis et Annie, au lieu de leur donner des réponses et finir leur enquête, on a ouvert encore plus de champs. Les professeurs font une exploration critique des élèves. Ils regardent le progrès des élèves, mais d'une façon presque chercheure. Ils vérifient aussi qu'il reste toujours ce niveau de challenge. Et par ce challenge, ils savent si c'est challenging, si c'est assez difficile, si vous voulez, parce que quand c'est comme ça, les élèves sollicitent le feed-back tout le temps. Le meilleur exemple, c'est si jamais vous avez fait de l'escalade pour la première fois ou un sport très dangereux pour la première fois, qu'est-ce que c'est la première chose que vous faites? Si vous allez faire un bungee jump pour la première fois, un saut avec une corde, qu'est-ce que vous faites? Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que la corde est assez courte? Est-ce que c'est assez longue pour que je m'amuse quand même un peu? Est-ce que ça va casser? Comment vous savez que ça ne va pas casser? Est-ce que ça s'est bien mis? Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants après? On pose des questions. On pose des questions parce que c'est vraiment difficile. Quand la chose qu'on fait n'est pas vraiment difficile, on ne pose plus de questions. Donc, dans vos salles de classe, si vos élèves ne posent pas de questions, c'est que c'est trop facile. Je vous dis, dans une des meilleures écoles privées du monde où on fait du travail, on a écouté dans une journée un tas de questions. On n'a pas écouté une question d'un élève en une journée d'école secondaire. Là, ce n'était pas assez difficile. Ça, c'était où vais-je? Et le plus difficile, c'est que tu ne sais pas où tu vas, à moins que tu saches d'où tu viens. Donc, où j'étais, c'est une question très importante et c'est lié directement au challenge que le professeur nous avait lancé. La première chose qu'on voulait faire, c'était ne pas utiliser la technologie juste pour faire. Mais on avait découvert déjà que les post-it ne marchaient pas. On avait des professeurs avec iPad et Google Docs qui faisaient des remarques sur des élèves pour faire une grande base de données. Ils ont fini la semaine avec un tas d'informations, mais c'était trop tard pour vraiment faire une intervention aux élèves. Et on avait tellement qu'ils ne savaient pas en quoi en faire. Ce qu'on avait fait, c'était une substitution. On avait fait une substitution de ce qui se passe entre conversation d'élèves profs avec de la technologie et ça ne marchait pas. On avait augmenté avec le Google Docs parce qu'on avait enregistré la conversation entre élèves et profs dans le Google Docs. Mais on n'avait pas vraiment transformé. On avait fait, on avait amélioré, mais ce n'était pas une transformation. Quintedura, à qui appartient ce schéma, ce qu'ils cherchent, c'est qu'on fait la transformation. Et on a trouvé un projet qui transformait vraiment. Ça a fait une modification de la tâche. Ça a modifié la façon par laquelle on fait du feedback et feed-forward dans le salle de classe. Et en fait, ça a commencé à redéfinir. Et ça a redéfinit le feedback parce qu'on ne parlait plus de feedback et on commençait à parler de l'étiquettage. Je vais vous montrer comment on a fait ça. Je vais vous rappeler du mur, des données. C'était tellement compliqué qu'on avait commencé à mettre des étiquettes comme ça pour décrire ce qu'il y avait sur le mur pour que ces élèves de 6, 7, 8 ans pouvaient voir, ah oui, ça c'est de l'art, ça c'est de l'écrit que je fais. C'est des paragraphes que j'apprends, c'est un rapport que j'apprends à écrire. Puis, on avait mis ces étiquettes à côté de l'ordinateur pour qu'ils avaient ça en tête et on leur avait donné Evernote. Quelque chose que nous, on utilisait pour se rappeler des choses chouettes qu'on voyait pendant nos voyages, pendant la lecture. Et on donnait à eux pour qu'ils commencent à écrire leur propre étiquette pour décrire ce qu'ils apprenaient. On faisait sur papier et sur numérique. On faisait les deux en même temps. J'étais critiqué d'avoir fait mon plan de discours sur papier, d'abord. Je ne vois pas pourquoi on me critique pour ça, parce que le faire en papier ou le faire en ordinateur, faire en ordinateur, c'est qu'une substitution, ça n'améliore pas ça. Pourquoi on fait travailler ça sur ordinateur quand on a déjà fait sur papier et c'était assez bien? La raison pour laquelle on a insisté qu'on fait sur ordinateur, c'est la quatrième et dernière chose qui montre les gens créatifs. Ils adorent partager leurs expériences. C'est très difficile de partager un papier comme ça en détail avec tout le monde. Mais dès qu'on écrit une note de ce qu'on a appris à l'école, ceci se passe. Ces deux garçons sont en train de regarder, ils ne sont pas en train de regarder leurs notes. Ce n'est pas leur journal de bord qu'ils regardent. Ils sont en train de regarder les journals de bord de leurs camarades de classe. Parce qu'ils savent que Jean, là-bas, il est très fort en maths et moi je vais être comme Jean. Donc je vais aller lire comment Jean devient tellement intelligent en mathématiques. Je vais aller lire son journal de bord. Ils peuvent faire sans que Jean le sache. Et voici le genre de notes qu'il laisse. Très simple, comme exorciste. Elle écrit ici, au début je ne connaissais qu'une réponse aux 8 times tables. Et donc ça c'est la question où j'étais. Je ne savais pas faire. Où est-ce que je suis maintenant? Je commence à utiliser des cartes de numéros, des number cards. Et je commence à faire de mieux en mieux. Ça c'est la réponse à la question où suis-je? Donc quelle est la réponse à la question où vais-je? Les cartes sont très utiles. La prochaine fois je vais utiliser ça pour comprendre la division. Voici une élève qui a formé pour elle-même une tactique, une stratégie pour s'améliorer elle-même en mathématiques. Elle n'a pas besoin d'un prof maintenant pour lui dire. Elle peut revenir à sa note pour se rappeler de la technique. Elle peut revenir et trouver facilement parce qu'elle utilisait des tags. improve, améliorer, mathématiques, multiplication et fière. Elle est fière de son travail. Donc elle peut trouver tous les moments qu'elle était fière, rien qu'en tapant fière. Et elle voit ce qu'elle a été fière de faire, ce qui était bien. Donc au niveau de réflexion, ça aide. C'est très très bien. Les professeurs, ils font des présentations sur leur progrès. Donc eux aussi, ils se posent la question, où j'étais, où suis-je, où vais-je? Et quand ils regardent les notes qu'ils laissent les élèves, ils font des réflexions dessus, ils remarquent des choses intéressantes. Ici, il y a une fille qui ne disait pas grand-chose dans la salle de classe et elle écrit des longues descriptions, des stratégies pour mieux apprendre. On peut utiliser cet outil-là, mais moi je n'aime pas, je préfère utiliser cet outil pour apprendre comment faire la multiplication. Ils commencent à enregistrer et quand ils ne veulent pas taper, ils peuvent enregistrer leur voix pour laisser une réflexion. Ici, c'était difficile parce qu'il fallait se rappeler du chapitre entier. Le lendemain, il fallait continuer, mais j'avais complètement oublié l'histoire. Mais, parce que j'avais fait un storyboard avec le début et la dernière partie de l'histoire, c'était déjà plus facile pour me rappeler de tout le reste de l'histoire. Elle a trouvé une stratégie pour se rappeler des histoires. Je fais un dessin du début et de la fin, et ça fait un petit déclic pour me rappeler le reste de l'histoire. Donc, ce projet-là, c'est avec Evernote. Et le résultat, c'est incroyable. Et ça fait en sorte que, maintenant, ça pousse les professeurs à trouver leur stratégie. Ce qu'on fait avec eux, et vous allez peut-être faire dans vos équipes aussi, c'est qu'ils notent toutes les tactiques qu'ils utilisent déjà dans le salle de classe pour répondre à ces trois questions. Et on demande qu'ils mettent autour d'une grande feuille de papier comme ça. Déjà, avec tous ces post-its, ils ont une super façon de partager les pratiques entre professeurs. C'est très bien, très utile. Mais là où ça devient puissant, c'est qu'on peut commencer à faire une stratégie. Une stratégie, c'est quelque chose qui est très facile pour tout le monde de comprendre. C'est quelques phrases, ce n'est pas un livre. Donc, ils commencent à classifier les choses qu'ils font déjà dans le salle de classe. Et lorsqu'ils classifient, ils commencent à voir qu'est-ce qui leur importe, qu'est-ce qui est important pour eux. Et avec ça, ils commencent à faire une vraie stratégie pour toute l'école. Comment utiliser Evernote, pas juste comme une autre technologie, mais pour vraiment transformer la façon par laquelle eux-mêmes et les élèves répondent à ces trois questions. Je vous rappelle une dernière. Je parlais du fait que tellement de l'apprentissage reste dans le mystère. On ne comprend pas où les choses restent. On ne comprend pas comment naviguer les choses comme ça. Il y a pas mal de choses qui, avec des bons profs, deviennent des heuristiques. Donc, des heuristiques, c'est que tel prof est bien, tel prof est un peu différemment et aussi bien, mais jamais la pratique est partagée entre deux. Jamais la pratique d'une très bonne prof ici peut être partagée avec une prof là-bas. On cherche toujours à réduire les choses, pas pour les rendre moins riches, mais pour pouvoir les partager plus facilement entre collègues. Et en utilisant l'informatique, en forçant les gens à choisir les trois, quatre étiquettes qu'ils utiliseraient pour décrire ce qu'ils ont appris, on aide les gens à mieux partager ce qu'ils ont appris, ne pas oublier les choses importantes pour eux. Peut-être, pour Claire, cette année-ci, vous n'allez pas écrire des longues longues blogs de ce que vous avez découvert, parce que de toute façon, on a de moins en moins de temps. Mais peut-être, ce soir, vous allez tweeter les quatre ou cinq étiquettes qui, pour vous, est la conclusion de Claire 2013. Ce serait très intéressant de réunir tout ça sur ce graphique, sur le côté. Et comme ça, on verra exactement ce qu'on avait appris et ce qu'on va faire prochainement. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis désolé que je suis cinq minutes plus que le temps prévu et on a commencé tard. Ça veut dire que, heureusement que le vin est gratuit, parce que sinon, j'aurais à vous tous payer un verre. Mais en conclusion, on a couvert beaucoup de terrain. Laissez-moi faire une petite conclusion. Quel est votre processus de créativité et d'apprentissage? Est-ce que vous en avez une qui est partageable? Est-ce que vous pourrez décrire à quelqu'un ce soir le processus que vous utilisez dans votre école, de kindergarten jusqu'à douzième année, pour que tout le monde ait une façon d'apprendre qui construit l'un sur l'autre? Bien qu'on a des processus qui donnent cet ordre logique, qu'est-ce qu'on fait pour faire des provocations, pour qu'on n'utilise pas toujours les mêmes chemins de pensée, mais pour qu'on ait des nouveaux chemins de pensée, avoir des nouvelles idées? Comment on peut avoir nos moutons noirs? Est-ce que vous posez plutôt des questions googlables dans vos salles de classe? Ou est-ce que vous préférez peut-être poser des questions non googlables et laisser les élèves s'informer eux-mêmes sur ce qui est googlable? Quel est le rôle de faire des prototypes dans vos écoles? Est-ce que les élèves peuvent essayer 18 fois avoir du succès ou est-ce qu'ils peuvent seulement faire 2 ou 3 dissertations pour vous? Qu'est-ce que vous faites pour voir dans les émotions des élèves et les rendre connaissance de leurs émotions pour qu'ils apprennent, pour enfin utiliser ça à leur donner encore plus de pouvoir dans leur voyage d'apprentissage? Est-ce que la technologie pourrait non juste changer, faire une substitution pour ce qu'on fait déjà, mais est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la technologie est vraiment transformateur en ce qu'on fait? Transformateur parce que ça partage chaque moment du voyage d'apprentissage. J'en ai marre de voir les jolis produits à la fin d'apprentissage, le vidéo très bien fait. J'ai envie de voir tout qui menait jusqu'à là. C'est plus intéressant. Est-ce qu'on pourrait faire ça peut-être mieux avec nos technologies? Finalement, pour faire une stratégie, quand est-ce que vous allez le faire? Sur quoi vous allez le faire? Quelle est la chose la plus importante pour vous pour avancer l'apprentissage de vos écoles? Regardez les recherches de John Hattie. Choisissez ceux qui font vraiment la différence et oublions les choses qui ne font pas de différence, qui ne font que la substitution de ce qu'on faisait auparavant. Je vous laisse avec un message pour vous donner, si vous voulez, le coup derrière qu'il faut parfois pour aller faire des choses. Bien qu'avec vous, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous savez qu'il y avait la période de renaissance en Écosse. On était en train d'inventer tout. On avait inventé la télévision, le paracétamol, on avait inventé le macadam pour vos routes. C'était une belle période pour l'Écosse. C'était il y a très longtemps en plus. Et pendant cette époque, il y avait quelqu'un qui s'appelait John Hunter, qui était un médecin général. Et quand quelqu'un venait dans son bureau malade, il notait dans son journal de bord la faute qu'ils avaient, qu'est-ce qui était cassé, qu'est-ce qui n'allait pas. Il dessinait aussi et écrivait la réponse qu'il avait, la solution aux problèmes qu'ils avaient. Il partait. Quand il revenait deux semaines plus tard et le problème était résolu, tic, c'était bien. Et quand ça n'allait pas, c'était un prototype. Il donnerait d'autres choses. Il écrivait, ça n'a pas marché. Essayons ça au lieu de ça. Après plusieurs années d'avoir fait ça, il s'est dit, je devrais publier mon livre, mon journal de bord, le partager avec les gens. Donc, il a publié. Il croyait qu'il allait publier une fois fini. Mais quand il a publié, en Écosse, on a ce concept de tall poppy syndrome. C'est que si tu es juste un médecin, si tu es juste un prof, monter ta voix et dire, j'ai une idée, je vais faire ça, c'est une très mauvaise idée parce que comme une fleur qui est trop haut, on a la tentation de faire comme ça et le couper. Et c'est exactement ce qui s'est passé à lui. Tout le monde disait, mais John, toi, tu es juste un médecin comme nous. Tu es qui pour publier ton livre là? Et en plus, c'est faux. Page 47, ce n'est pas ça qu'on fait lorsqu'on a la grippe. C'est ceci. Donc, il était dans le journal humilié. Il a pris tous les commentaires que les gens lui ont donnés. Au lieu de voir son bouquin comme le livre, le grand oeuvre, il le voyait comme prototype. Et puisque c'est un Écossais, il savait aussi qu'il y avait un très bon business à faire. parce qu'il a fait la revue annuelle de son livre. Il a demandé de l'argent pour. Et cet annuel, c'est le même livre que si vous, vos élèves, vont partir à l'université étudier la médecine. C'est exactement le même livre qu'ils vont devoir acheter le premier jour. L'encyclopédie médicale. Et John Hunter, quand il est mort, l'épita qui est resté sur sa pierre tombale était celle-ci. Il disait, « Ne réfléchissez pas trop. Essayez l'expérience. » Ne réfléchissez pas trop. Essayez l'expérience. Je vous provoque, si je peux, de faire pareil. Même si vous êtes provoqué négativement, même si vous n'avez pas aimé des choses-là, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous croyez que c'est faux, super ! Lancez vos propres missions pour découvrir ce qui fait la différence dans vos salles de classe avec ou bien sans la technologie. Et ensemble, on peut transformer l'éducation d'ici des années à venir. Je dois remercier Roberto et la communauté encore, et surtout vous, d'être venus et rester sans alcool encore pendant un quart d'heure de plus. Merci tellement et bonne route de retour demain quand vous y allez. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Pour quelqu'un qui nous empêche pas, c'est pas mal. Merci. Alors, c'est moi qui ai le privilège de te remercier, Yéron, pour l'excellente intervention de ce soir encore excellente. Évidemment, j'étais très anxieux, très content de venir assister à ta conférence ce soir, d'autant plus que ça me permettait de renflouer ma collection de vidéos et de petites photos particulières. Je me souviens, l'an dernier, le « first follower », vous vous souvenez, les danses, puis celui qui venait danser. Et je ne me souviens pas si c'était l'an passé ou sur ton blog. Qu'est-ce qui est devenue Martha, la petite fille qui photographiait ses repas en Écosse? Martha, quel âge est elle actuellement? Martha, elle a détesté sa nourriture des cafétérias. Elle en prenait des photos. Elle ne détestait pas tout, mais elle détestait quand même la plupart. Elle vient en fait d'une ville très près de là où j'étais quand j'étais petit. Le district a annulé son blog. Il y avait un « uproar » sur Twitter. Le ministre d'éducation que je connais, j'ai tweeté, j'ai dit « vous devrez en faire quelque chose ». Il a parlé au chef de conseil régional qui a changé la décision en 15 minutes. Du coup, elle avait voulu gagner 3 000 dollars pour faire une cuisine dans notre pays, comment dire, pays échange en Afrique, Malawi. Elle a fini par gagner plus d'un million, virgule 5 livres. Ça fait beaucoup de cuisine pour les écoles. Et maintenant, elle est conseillère au ministre de santé en Écosse, à l'âge de 9 ans. Du blog à la conseillère. Ça fait que c'est intéressant. Vous demanderez à Ewin si vous n'avez pas tout saisi, qu'il vous raconte l'histoire plus précisément. C'est fantastique. C'est une histoire de comment partager, même si tu as 9 ans, c'est la chose la plus puissante qu'on peut faire. Évidemment, on a appris un nouveau mot, ou en tout cas, je ne connaissais pas, « feed forward », la rétroaction pour nous pousser, propulser les apprentissages. C'est excellent. Évidemment, ce soir, pendant que tu parlais de créativité, de provocation, je ne pourrais pas m'empêcher de penser à nous, à certains d'entre vous, à Roberto, d'ailleurs, cette semaine. Tu t'es autoproclamé « activiste ». C'est très bien. C'est ce que tu es, un activiste. H-A-C-K-I-V-I-S-T-E. Activiste. Et évidemment, je pensais aussi à John Keating, le prof, tu sais, du film « The Dead Poet Society », qui lui aussi était extrêmement provoquant dans sa façon d'être. Et je me disais, c'est un peu ça que tu es pour nous, le John Keating. Tu viens nous voir, tu nous provoques, effectivement, tu mets de l'oxygène, on a le goût de revenir te voir. Et ce qui est intéressant, puis je reprenais ce que, pendant la conférence a été tweeté, je vais avoir encore un régal à aller voir les feedbacks, mais il y a François qui dit, François Guité, que je salue, le « back channel » de Claire 2013 est une leçon d'humilité via l'intelligence collective. Ce n'est pas tout le temps, il y a des bouts où ça divague. Mais pendant ta conférence, effectivement, tu iras voir, il y a une richesse incroyable d'étincelle. Et même si Lucie Pearson nous a trouvés très tranquilles, parce qu'à un autre moment donné, elle disait que tout le monde était tranquille, je ne sais pas qu'elle disait ça, on va lui demander. Il y a une chose qui se passe quand on vient à Claire, et ça s'est passé pendant ta conférence, c'est dans la philosophie du film de John Keating, « Carpe diem », saisir l'occasion. Et les gens étaient relax, les gens ont saisi l'occasion, et je te remercie d'être venus de l'autre côté de la Grande-Marne, nous aider à saisir l'occasion de réfléchir, renouveler nos pratiques, et faire en sorte qu'on sorte d'ici avec le goût encore plus de provoquer et de créer. C'est très gentil, je suis toujours touché que vous vous levez, je vais vous dire, c'est le seul endroit dans le monde où on se lève. À la fin d'un discours, surtout lorsque le présentateur vous a empêché de partir quand il fallait, mais je suis touché par ça, mais aussi par le niveau de conversation qu'on va avoir ce soir et demain aussi, je c'est sûr. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada